La mode nous transforme, la confiance en soi, ça change la vie. Bonjour et bienvenue à notre émission Nouveau Look. Je suis Garbo. Bonjour à tous, je suis Zhang Jing. Je vous présente d'abord les experts présents avec nous aujourd'hui. Notre psychologue Qin, bienvenue. Notre visagiste Yiming, bienvenue. Et notre conseillère en images, Cheyenne, bienvenue à vous trois. Merci à nos experts pour leur participation à cette émission. Aujourd'hui, on continue notre série sur les jeunes diplômés. À cette époque de l'année, les jeunes qui viennent de finir leurs études se mettent sur leur 31. Costume cravate pour les garçons et tailleur pour les filles. Sévère en poche, ils se lancent à la recherche d'un emploi. Avant les entretiens d'embauche, ils achètent des vêtements chers. Pourtant, ce n'est pas parce que c'est cher que c'est mieux. Je leur conseille donc de regarder notre série d'émissions consacrées aux jeunes diplômés. On leur apprend comment se montrer sous son meilleur jour devant un recruteur. L'une de nos deux candidats d'aujourd'hui s'appelle Ding Ying Li. Elle a 21 ans. Étudiante, elle se prépare à entrer dans les vies actives. L'autre candidat d'aujourd'hui s'appelle Liu Dong Xia, elle a 21 ans. Alors qu'elles sont toutes deux en train de terminer leurs études, voyons leurs problèmes et entrons dans leur monde par vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Liu Dong Xia. Beaucoup de gens disent que je donne l'impression d'être une jeune fille fragile. Je ne sais pas comment entamer une conversation avec des inconnus. J'ai l'air timide et sensible. On m'a donné un surnom, c'est Petit Lapin Blanc. Si elle enseigne dans un lycée, elle sera malmenée par les élèves. Quand on bavarde dans notre dortoir, on n'entend pas toujours ce qu'elle dit. Elle parle doucement. Nos professeurs trouvent qu'elle est très pédagogue et gentille, mais qu'elle a une petite voix. Dans le cadre de notre formation d'enseignant, quand je fais une simulation de cours et que je dois donc parler tout haut, j'ai la voix enrouée au bout de dix minutes. C'est un défaut fatal pour un enseignant et je veux corriger ce défaut. En plus de son caractère trop doux et de sa voix trop faible, ses amis trouvent que son maquillage est trop fade et puéril. Elle est trop monotone dans sa façon de s'habiller, elle devrait essayer de changer de style. Je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout attirer le regard des autres. C'est pour cela que je préfère porter des habits de couleur sombre, comme le noir par exemple. Quand elle porte une salopette, cela lui donne un air enfantin, elle ressemble à une écolière. Je déteste quand elle en porte. En fait, je peux comprendre, mais c'est difficile pour moi de choisir des habits qui conviennent parce que j'ai les jambes potelées et la taille fine. Si je porte un jean ordinaire, il tombe quand je marche et je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux porter que des salopettes, comme celle que je porte aujourd'hui. J'ai un style d'écolière. Je pense qu'en me voyant, les enfants risquent de me considérer davantage comme une grande soeur que comme leur enseignante. Ils pourraient douter de mes compétences. J'espère pouvoir changer sur ce point. Je veux devenir une enseignante que les écoliers aiment et respectent à la poids. Léo Dongxia, bonjour. Bonjour Gabo. Bienvenue à Nouveau-Loup. Merci Gabo. Présentez-nous vos deux amis ici présentes. À gauche, c'est ma confidente, Jai Lingtie, et à droite, c'est mon amie, Wang Xue. Bienvenue. Toutes les trois, on s'est liées d'amitié à l'université et on partage la même chambre. Ouvrez la boîte pour voir ce qu'elle contient. Ce qu'on a apporté aujourd'hui, c'est sa salopette. Sa salopette ? Pourquoi ? On trouve que son style vestimentaire est trop monotone. Monotone ? Oui, au niveau du style et des couleurs. Quelles sont ses couleurs préférées ? Le noir, le blanc, le gris. Les couleurs les plus sûres ? En fait, sa façon de s'habiller passe encore, tant qu'elle est étudiante. Mais il ne convient pas quand on a la recherche d'un emploi. Quand on est étudiante, on peut s'habiller comme ça. Mais quand on est enseignant, ça ne va pas. Porter des couleurs vives, cela aide à attirer l'attention des lycéens. Si un enseignant s'habille toujours en noir, en blanc ou en gris, ses élèves risquent de le trouver ennuyeux. Pourquoi choisissez-vous ces couleurs ? En fait, j'aime les vêtements aux couleurs chaudes, comme par exemple le jaune, le vert, qui sont dynamiques. Mais je trouve que quand je porte ce genre de vêtements, j'attire le regard des autres. Ça attire les regards ? Oui. Vous ne le voulez pas ? Non. Son surnom, c'est Petit Lapin Blanc, n'est-ce pas ? Oui. Pourquoi ce surnom ? On vit dans la même chambre à l'université, ça fait déjà trois ans. Oui. La première fois que j'ai vu mon amie, elle m'a donné l'impression d'une fille timide et fragile. Elle veut enseigner dans un lycée, mais elle aura du mal à imposer son autorité en classe. On se destine à devenir professeur de chinois au lycée. Le professeur de chinois est souvent le professeur principal d'une classe. Mais selon moi, elle n'est pas capable de tenir une classe. Il faut en imposer. De l'autorité. Forcer le respect. Oui. Mais vous pensez que cela lui manque ? Quand on a un petit filet de voix, c'est un défaut fatal pour un enseignant parce que vous devez absolument vous assurer que tous les élèves de la classe entendent bien ce que vous dites. Clairement. Oui, qu'ils entendent clairement ce que vous dites. C'est un point très important. Même si vous êtes un puits de connaissances, vous n'arriverez pas à grand chose si on ne vous entend pas bien. Je donne peut-être l'apparence de quelqu'un de très introverti. Ceux qui me voient pour la première fois pensent que je suis une fille timide et fragile. En fait, je pense qu'au fond de moi, je suis une fille très forte. Au fond, vous êtes forte. Mais les autres ne le voient pas. Et à cause de cela, vous risquez de passer à côté de nombreuses opportunités. Surtout après vos études, quand vous serez à la recherche d'un emploi. Il faudra passer des entretiens. Vous devrez alors montrer votre côté fort et audacieux. Votre caractère doit se refléter dans votre habillement. Mais vos habits, leur style et leurs couleurs sont trop simples. Depuis que je suis petite, mes parents valorisent la propreté et la simplicité. Les enfants me portaient des couleurs vives comme du jaune, du vert ou du rose. Mais dans mes souvenirs, j'ai rarement porté ce genre de vêtements. Vous portez ce genre de couleur pâle ? Oui, quand j'avais 5 ou 6 ans, je portais du rouge pour la fête du printemps. Mais après, ça ne m'est presque jamais arrivé. Mais vous grandissiez de jour en jour. Même si dans votre famille, on avait l'habitude de se vêtir ainsi, vous étiez entourée de jeunes filles qui se faisaient belles. Au lycée, cela ne vous troublait pas de les voir dans de jolies robes. Vous ne vous sentiez pas moins belles que les autres. Je voulais essayer moi aussi. Mais j'étais complexée par mon physique. Je suis petite, j'ai la taille fine et les jambes potelées. Pour compenser ma petite taille, j'ai pensé aux chaussures à hauts talons. Avez-vous essayé les talons hauts ? Oui, j'en ai porté. Avec des chaussures à talons hauts, je me sentais tout de suite plus dynamique. Mais quand je suis arrivée à Beijing, j'ai trouvé que les filles d'ici sont beaucoup plus grandes que les filles de mon lit intérieur. Elles sont grandes et minces. Elles savent se faire belles. Oui. Et se maquiller. Oui, même les talons hauts ne peuvent pas me sauver. Du coup, je vais au plus simple. Je me contente de ce qui est confortable. Mais les salopettes mettent en évidence vos défauts. Est-ce qu'on vous a déjà fait cette remarque négative ? Oui, pendant les vacances. Quand je suis rentrée chez moi, mes frères et soeurs qui sont beaucoup plus jeunes que moi m'ont dit que je ressemblais à une collégienne. Et vraiment, ça m'a fait mal. Pourquoi ne suis-je pas plus mûr ? Même mes frères et soeurs me le reprochent. Oui. Comment pourrais-je diriger une classe ? C'est ce qui fait le plus mal. Oui. On va parler d'un autre gros défaut, la voix. Oui. Comme j'ai attiré votre attention là-dessus, vous faites des efforts pour qu'on vous entende bien pendant notre conversation. Sur la vidéo, vous dites que vous êtes enroué si vous parlez à haute voix pendant plus de 10 ou 20 minutes. Oui, j'ai mal à la gorge. Nous aussi, on apprend à parler à haute voix. Dans votre cas, il faut absolument que vous fassiez des exercices. Oui. À part enseigner la langue, un professeur de chinois joue aussi un rôle important dans l'initiation et l'esthétique. Oui. Avoir une belle voix sera donc quelque chose d'essentiel dans votre carrière. Cela, je vous le dis à vous deux aussi. Il faut faire attention à ce point. Bien, nous avons pris connaissance de vos problèmes. Dites-nous maintenant quels sont vos espoirs en venant à un nouveau look. Je veux devenir une enseignante que les élèves aiment mais craignent. De la crainte. Le mot est mal choisi. Premièrement, si vous voulez être aimé par vos élèves, vous devez être gentil avec eux. Deuxièmement, il ne faut pas effrayer les élèves, ce sera embêtant. Le professeur doit se comporter avec dignité pour que ses élèves le respectent lui ainsi que ses connaissances. En procédant de cette façon, la discipline règnera en classe et vos cours seront vivants. On ne peut pas faire mieux. On va vous donner un coup de pouce au niveau de votre apparence mais en même temps, vous devrez chercher à vous améliorer, y compris en ce qui concerne votre voix. Mais c'est un long processus. Bien, c'est maintenant au tour de notre psychologue Ting Yin de vous faire part de son analyse. Bonjour Ting. Enchantée de faire votre connaissance. Selon moi, vous avez l'air d'un petit lapin blanc en apparence, mais en fait, un petit tigre se taire en votre fort intérieur. Seulement, ce petit tigre est opprimé en permanence. C'est la raison pour laquelle vous avez cette voix. Cette voix n'est pas vraiment votre voix. C'est la voix du petit tigre opprimé dans votre cœur. Voilà pourquoi la plupart du temps, on dirait que vous avez la gorge serrée. Votre voix ne vient pas de votre cœur. Comment résoudre ce problème ou bien comment changer votre façon de vous habiller ? D'abord, commencez par changer votre voix. Gabo et moi-même, nous avons appris comment présenter des émissions. Nous savons les méthodes qui permettent de parler clairement et avec fluidité, mais si vous ne changez pas votre état d'esprit, cette méthode ne pourra résoudre complètement votre problème. Vous devez donc d'abord réveiller le petit tigre dans votre cœur. Ayez le courage d'être vous-même. C'est seulement en procédant ainsi que vous découvrirez qui vous êtes et que vous vous connaîtrez vous-même. Merci Ting Yin. Merci Ting Yin. Revenons à cette salopette. Doit-elle s'envoler ? C'est à vous de décider, réfléchissez. Qu'elle s'envole ? D'accord. J'espère qu'en plus de cette salopette, mon apparence de petit lapin blanc s'envolera. Je veux montrer le petit tigre qui est en moi. Je veux être moi-même. Bien, on va faire s'envoler cette salopette. 3, 2, 1... C'est maintenant au tour de nos experts de vous assigner une mission. Qui veut bien l'annoncer ? Moi, Dong Xia, votre mission consiste à apprendre à vous exprimer en public auprès d'une troupe de théâtre moderne. Pendant la séquence du grand aspirateur, nous avons vu que vous avez des problèmes pour parler à haute voix et que cela vous cause des maux de gorge. En fait, ce problème que vous avez a un lien avec vos inhibitions. On va voir si, sous la direction d'un professeur de théâtre, vous arriverez à montrer votre vraie personnalité et courage. Qu'en pensez-vous, Dong Xia ? Ça va être difficile ? Je vais faire de mon mieux. Je trouve que cette mission vous convient particulièrement. On sait qu'un comédien qui se produit sur scène doit s'assurer d'être entendu par tous, même des spectateurs assis au dernier rang. C'est la même chose pour les enseignants. Vous devez vous assurer que les élèves assis à la dernière rangée puissent vous entendre clairement. C'est donc une très bonne occasion pour vous. Bon courage et bonne chance. D'accord ? C'est parti ! Le théâtre moderne est un art très exigeant envers les comédiens. Ces derniers doivent surtout maîtriser les techniques de diction. Notre candidate arrive au théâtre avec une demi-heure d'avance. Les comédiens n'ont pas encore terminé leur séance de répétition. C'est la première fois que Liu Dong Xia a un contact aussi étroit avec cette forme d'art. En fait, je suis morte de peur. Je suis souvent très nerveuse quand je rencontre des inconnus. Je me fais très discrète dans mes mouvements et dans ce que je dis. J'ai peur de ne pas réussir à me détendre face à ces trois professionnels. Bonjour, monsieur Trao. Je suis Liu Dong Xia. Je voudrais apprendre la diction. Est-ce que vous avez apporté un texte ? Oui, j'ai un texte de deux minutes. Ok, lisez-le. Ok, stop. C'est comme ça que vous parlez haute voix ? Oui, je parle comme ça d'ordinaire. Je suis à mon maximum là. Vous pouvez essayer d'élever un peu la voix. On essaye encore une fois. Vous savez d'où vient le problème ? De votre manière de respirer et de produire les sons. Cela peut vous fatiguer au bout d'un certain temps. On dirait que vous parlez par le nez. Bon, d'abord, on va faire un exercice de diction très simple. Avant tout, ouvrez la bouche avant de parler. On commence par prononcer les sons les plus simples. Continuez. Ne vous arrêtez pas. Ouvrez la bouche le plus possible. En grand ? Oui. Vous voyez, quand vous criez le premier son, c'est-à-dire ré, vous le faites de toutes vos forces. Le problème, c'est qu'après, vous n'avez plus de souffle pour dire ré et ré. Maintenant, vous devez essayer de prononcer les trois sons ré, 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 ré en utilisant la force du ventre. Essayez de rentrer le ventre pour comprimer l'air qui doit être expulsé. C'est mieux. Après une heure d'exercice, notre candidate a l'air tout à fait à l'aise. Au début, j'avais du mal à me décrisper. Mais après, j'ai réalisé que, comme je serai enseignante un jour, je devais faire passer mes points faibles. On dit qu'un professeur ouvre les portes de la connaissance, mais qu'il revient à l'élève de faire des progrès. Ces deux heures d'exercice de diction ne sont pas suffisantes. Il lui faudra encore s'exercer longtemps pour maîtriser les techniques de prise de parole en public. En plus de ces techniques de diction, les trois professeurs m'ont appris comment me conduire face à un auditoire. Sur scène, je me tiens très droite. Cela me donne une posture très rigide. Je place mes mains devant moi ou le long de mon corps, et j'ai donc l'air d'être sur la défensive. En fait, je ne suis pas comme ça à l'intérieur. Mais en me voyant, les élèves pourraient penser que je suis stressée, et du coup, ils risquent d'être agités pendant mon cours. Je pense donc que sur ce point, je devrais m'améliorer à l'avenir. Voyons ensemble le résultat du scannage morphologique de Lyononxia. A la vue de son scan, on peut constater que notre candidate a une belle ligne, à part les hanches qui sont un peu trop larges. Quant au visage, les joues et la mâchoire inférieure sont un peu larges. Si elle noue ses cheveux, elle a un air masculin et très peu féminin. La vedette Jin Lan a, elle aussi, une mâchoire inférieure un peu large. Pour la coiffure, toutes les longueurs de cheveux lui vont bien. Par contre, il vaut mieux qu'elle évite de s'attacher les cheveux. Avoir les cheveux détachés, cela permet d'amincir le visage. Il faut cacher une partie de vos joues. C'est plus à la mode et plus féminin. N'attachez pas vos cheveux. C'est une astuce pour embellir son visage. Voyons quel maquillage conviendrait. Je pense que notre réalisateur a trouvé une très bonne photo. Ce maquillage vous irait tout à fait. De nombreuses femmes aiment appliquer du phare à cet endroit. Cela permet de creuser un peu les joues. Vous avez une très belle peau. Vous pouvez faire une ombre ici. Commencez par appliquer doucement le phare en allant vers l'arrière. On attend avec impatience votre apparition finale. Voyons maintenant quels habits vous iraient. Écoutez ensemble les conseils de Cheyenne. Aujourd'hui, je vais vous proposer deux vêtements qui vous aideront à avoir l'air plus professionnels, mais qui vous procureront aussi beaucoup de plaisir. Le premier, c'est le jean skinny de couleur vive. C'est un must. Toutes les filles devraient en avoir dans leur garde-robe pour le printemps et l'été. Alors, comment le porter ? Comment faire pour avoir le look d'une enseignante élégante ? Comment faire pour qu'il vous aille comme un gant ? Tout d'abord, je vous recommande de porter votre choix sur des jeans skinny de taille haute ou mi-haute. Cela permettra d'allonger vos jambes et ainsi de masquer vos défauts. Vous pourrez la sortir avec un haut d'un coloris dont vous avez l'habitude, comme le noir, le blanc ou une couleur neutre. Ainsi, vous aurez l'air à la fois de quelqu'un de professionnel et d'en jouer. Je suis sûre que vos élèves adoreront. Bien, le deuxième genre de vêtements que je vous recommande est tout simple. Il s'agit des robes patineuses. Compte tenu de votre ligne, le haut doit être moulant. Quant au bas, il doit être en trapèze. Il faut qu'il soit large ou bouffant. Pour la couleur, il faut des tons chauds. Le rose élégant, par exemple, pourrait vous donner une très bonne mine et laisser aux autres une très bonne impression. Et j'espère que grâce au conseil de notre expert, vous pourrez réaliser votre rêve sur le plateau, d'accord ? Oui, courage ! Merci à tous. Notre candidate va faire son apparition finale, mais d'abord, regardons ses photos. Notre candidate s'appelle Liu Dong Xia. Elle rêve de devenir professeure de chinois au lycée. S'il fallait un adjectif pour la décrire, je choisirais « petite » parce qu'elle a une petite taille et qu'elle est timide. Ses amis la surnomment « petit lapin blanc » et c'est justement pour ne plus ressembler à un petit lapin blanc qu'elle est venue à Nouveau-Loup. Elle rêve de devenir une enseignante à la fois aimée et respectée par ses élèves. À quoi ressemble-t-elle aujourd'hui ? Comptons à rebours pour l'inviter sur le plateau. 5, 4, 3, 2, 1... Ça fait bien longtemps que je n'avais pas vu un tel changement chez une de nos candidates. Vous avez l'air très sexy et dans le vent. Vous avez beaucoup d'allure. J'espère que vous serez satisfaites. Quelle métamorphose ! Bien ! Venez par ici. Venez par ici. Vous êtes prête ? Oui. 3, 2, 1... J'ai l'air plus mature. Je ne sais pas si le mot « mature » est le bon, mais je trouve que c'est de votre âge et ça convient aux entretiens que vous devrez passer. Oui, je pense que ça va beaucoup m'aider pour mes entretiens. Bien musique et applaudissements pour le défilé de Lyodontia. Merci. 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 Je m'appelle Ding Lili, j'étudie à l'Institut Jili de Beijing. C'est un établissement qui n'est pas très connu. En plus de ça, j'ai une apparence tout à fait ordinaire et je pense que ça va me poser un gros problème pour trouver un emploi. Je suis petite, la plus petite dans mon entourage. J'ai les épaules larges et les bras potelés. J'ai un nez camus. Mes sourcils me donnent un air apathique. J'ai des bourlés au ventre. Les robes me boudinent. Je suis très ordinaire. On ne peut plus ordinaire. C'est peut-être parce que je suis une fille paresseuse. Dans notre dortoir, tout le monde sait se maquiller, sauf moi. Je ne porte pas de chaussures à haut talon. Je ne sais pas comment les assortir. J'étudie l'art et je pense que je dois développer ma personnalité. En fait, je suis très ordinaire. J'ai l'air d'une enfant. Chaque fois que je passe un entretien, on me demande si je suis majeure. Je ne sais pas comment communiquer dans un contexte professionnel. Je ne trouve jamais de sujet de conversation. J'ai fait un stage pendant lequel je reste dans mon monde. Je suis assise devant mon ordinateur. Le matin, je dis bonjour à ma patronne. Je reste assise là toute la journée et le soir, je lui dis à demain. Il se passe des journées entières sans que je ne dise rien à personne. Récemment, j'ai vu une vidéo qui m'a fait une forte impression. On y voit Steve Jobs faire un discours à l'université de Stanford en 2005. Il dit que depuis l'âge de 17 ans, il considère chaque jour comme le dernier de sa vie. Ça veut dire que chaque jour est nouveau et que le passé révolue. Si aujourd'hui je fais des efforts, je n'aurai pas de problème à réaliser ce que je veux faire. Je veux changer maintenant pour m'améliorer. Bonjour Ding Lili. Bonjour Gabo. Vous avez l'air d'une écolière, vous êtes stressé. Détendez-vous. Bien, présentez les deux amis qui vous accompagnent. Voici une très bonne amie, Xu Shouqi. On partage la même chambre à l'université. Bonjour. C'est un camarade de classe, on se connaît depuis des années. Bienvenue à vous deux. Ah, face à nous se trouve une boîte. Elle contient quelque chose qui vous appartient. Ouvrez-la et regardons ensemble ce qu'il y a dedans. On a rarement vu ça dans notre émission. Des écouteurs. Expliquez-nous. Quoi qu'elle fasse, elle aime porter des écouteurs. Par exemple, quand elle étudie ou qu'elle marche dans la rue. Et qu'est-ce qu'il y a à y redire ? En règle générale, c'est banal d'avoir des écouteurs. Je trouve ça même joli. Mais en ce qui la concerne, cela l'aide à rester coupée du monde parce qu'elle n'aime pas communiquer avec les autres. Elle n'aime pas communiquer avec les autres. Non. Les écouteurs sont ainsi un accessoire très utile. Dites ce que vous voulez, j'entends rien. C'est ça ? Oui, c'est ce que je pense. On a beaucoup de travail à faire dans le cadre de nos études. Mais quand elle a ses écouteurs, elle n'écoute pas ce qu'on dit. Quoi qu'on dise, c'est comme si ça ne la regardait pas. Et puis, elle communique très peu. Avec vous, passe encore. Vous êtes proche, alors vous savez comment elle est. Oui. C'est problématique avec ceux qui la connaissent mal. Oui. Ils risquent de la trouver au thème. Oui. Bien, merci. Voyons ça. C'est tout vert. Je savais que les enfants étaient accros à leur tétine. Mais c'est la première fois que je vois quelqu'un d'accro à ses écouteurs. Il vous assure la tranquillité ? Oui. Bien. Les écouteurs, on en reparlera plus tard. Parlons d'abord de vous. Vous étudiez le design, c'est ça ? Oui. C'est un domaine étroitement lié à l'art, n'est-ce pas ? Les artistes sont des gens qui ont besoin de laisser libre cours. Il y aura leur imagination. Mais quand on fait du design, communiquer avec les autres, c'est aussi très important. D'après vous, est-ce que vous avez des lacunes à ce niveau-là ? En fait, quand je rencontre quelqu'un que je ne connais pas, j'arrive assez vite à faire connaissance. Vous donnez une bonne impression. Oui, oui. Les gens pensent que j'adore bavarder et que je suis extravertie. Mais ça change en très peu de temps. Très vite, je m'occupe de ce que j'ai à faire, les écouteurs aux oreilles, et je ne suis pas très causante. Pas de bavardage ? C'est ça. Vous êtes le contraire des autres. La plupart des gens sont réticents à l'idée d'engager la conversation avec des inconnus, mais il leur suffit de briser la glace. Ce n'est pas que je ne veux pas communiquer avec les autres. En fait, je ne leur parle pas beaucoup parce que je ne sais pas quoi leur dire. Bien. Revenons à votre spécialité. Vous l'aimez ? Oui. Qu'est-ce que vous étudiez ? Le design graphique. Quel est votre rêve ? Entrer dans une grande société. Devenir designer ? Oui. Selon vous, quel est votre plus grand point faible ? Le premier, c'est le manque de compétence. Le deuxième, c'est que je ne sais pas comment je gérerai mes relations avec mes futurs collègues. Bien. Quel changement entrenez-vous de votre passage à Nouveau-Luca ? J'espère avoir l'air plus professionnel. Féminine et élégante, pour passer des entretiens. Tout cela parce qu'on va d'abord me juger sur mon apparence. Absolument. Oui. Quand on n'a pas encore eu l'occasion de connaître quelqu'un, on le juge d'abord à son apparence. Elle s'habille comment généralement ? Comme une adolescente, avec des maillots de sport ou des chemises à carreaux. Elle aime être mignonne. Oui, elle aime le style mignon. C'est vrai ? Oui. Pourquoi ? Parce que je trouve que ça me va. Vos goûts vestimentaires entrent en contradiction avec votre spécialité. Vous aimez le design, mais dans ce métier, il faut se donner un air d'artiste. C'est quelque chose de tout à fait différent du style mignon. Qu'en pensez-vous ? Oui, j'en suis consciente. Je sais que si je passe un entretien à un coup très comme ça, j'aurai l'air purile. C'est pourquoi vous êtes venu à Nouveau-Luc. C'est pour changer. Oui. Bien, notre psychologue a entendu toute notre conversation. Qu'en pense-t-elle ? Jingying, la parole est à vous. La parole est à vous. Bonjour, Demélie. D'abord, parlons de ses écouteurs. Ils sont un symbole, une porte. Ils disent ceci. Vous n'êtes pas les bienvenus dans mon monde. Alors, comment faire ? Je suis convaincue que notre candidate a un cœur d'or. Vous n'êtes pas orgueilleuse pour un sou. C'est en changeant à l'intérieur que la beauté se voit à l'extérieur. Alors, comment faire ? D'abord, trouvez quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ouvrez-lui votre cœur et confiez-lui vos peurs, vos inquiétudes. Parlez-lui de choses que vous n'aimez pas ou que vous détestez. Dévoilez-lui votre personnalité. Deuxièmement, tâchez de montrer davantage que vous avez des intérêts. Bien sûr, en votre soirée intérieure, vous en avez, mais personne ne le voit, n'est-ce pas ? Partagez des choses intéressantes avec les autres. Est-ce que vous regardez la télévision au quotidien ? Vous regardez les infos, n'est-ce pas ? Je vous propose cet exercice quotidien. Sélectionnez deux sujets d'actualité, deux phénomènes culturels marquants ou bien deux sujets qui alimentent les discussions dans la rue et parlez-en avec vos collègues ou vos supérieurs hiérarchiques. N'hésitez pas à leur exposer votre point de vue, montrez-leur qui vous êtes et écoutez ce qu'ils en pensent. J'espère que cela vous aidera à quitter votre île déserte. Votre vie sera multicolore et vous deviendrez plus charmante. Courage ! Merci, Ting-In. Ces écouteurs doivent-ils s'envoler ? Oui, j'espère faire s'envoler avec eux mon apparence d'adolescente et que je pourrais mieux communiquer avec les autres. Bien, qu'ils s'envolent. Prête ? C'est le moment d'assigner une mission à Ding-Lili, cher expert, qui s'y colle. Moi, je vais attribuer une mission à Ding-Lili. Vous allez être surprise. On nous a dit que vous voulez travailler pour le site internet souhu.com. Eh bien, nous avons contacté ce site et vous aurez la chance de pouvoir passer un entretien pour un stage d'une demi-journée. Profitez de cette opportunité pour montrer vos compétences. On vous souhaite de réussir. Merci. Vous êtes contente ? Oui. Vous êtes à deux doigts de réaliser votre rêve, n'est-ce pas ? Oui. Mais il faut bien se préparer aussi bien mentalement qu'au niveau de l'apparence. Courage et bonne chance, d'accord ? Notre candidate a un rêve. Travailler au département de design d'un site internet connu. Ce rêve, elle l'a depuis le début de ses études universitaires. Mais comme elle suit une formation qui n'est pas très poussée, elle n'ose pas passer d'entretien. Maintenant, elle a la chance de faire un stage ici. Comment va-t-elle se comporter ? Même si j'ai très envie de travailler ici, je sais que j'ai beaucoup de points faibles. J'ai peur. Vous êtes ici pour un stage, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Où étudiez-vous ? À l'Institut Jili de Beijing. Quelles matières avez-vous suivi ? Photoshop, User Interface et Adobe Illustrator. Ce sont toutes des matières ayant trait au design graphique. Est-ce que je pourrais voir certains de vos travaux ? Vous en avez apporté ? Oui, mais pas beaucoup. Je peux jeter un oeil ? Oui, bien sûr. C'est dans mon téléphone. Ce sont des choses que j'ai déjà faites. Regardez. Ça, c'était pour un site de WeChat. Vous mettez combien de temps pour faire une bannière comme celle-ci ? S'il faut faire toute la conception, un après-midi. C'est-à-dire ? De 13h jusqu'à 16 ou 17h. Ça veut dire à peu près 4h. Je l'ai fait pour le site Trabao. C'est une fiche produit pour la vente en ligne. J'en ai beaucoup dans mon ordinateur. Ok, vous avez apporté votre ordinateur ? Non. Et votre CV ? Non plus. Ça s'est fait dans la précipitation. Je regrette beaucoup de n'avoir rien préparé. Je pense que quand on est designer, il faut d'abord se distinguer des autres grâce à son CV. Savoir se mettre en valeur, c'est fondamental. Il faut donc faire un CV qui attire l'œil. Si vous ne concevez pas un bon CV pour vous-même, je ne serai pas convaincu que vous pourrez apporter de bonnes idées à notre société. C'est très important. Comme elle est venue sans CV et n'a pas apporté tous ses travaux, Ding Lili n'a pas réussi son entretien. Heureusement, le directeur Ho Yang lui donne la chance de faire un stage au sein de l'entreprise. Ce projet consiste à concevoir une publicité pour la page info du site Soho.com. L'objectif est d'attirer les étudiants pour qu'ils participent à notre opération. Mon responsable m'a demandé de réaliser deux bannières. Mais je trouve que le temps imparti est trop court. C'est une mission impossible. Je serais déjà satisfaite si j'arrive à finir à temps. Même si notre candidate doute de sa capacité à accomplir cette mission, elle fait tous ses efforts. Il reste seulement 30 minutes. Je pense que je n'arriverai pas à finir à temps. Tant pis, je dois tout de même continuer. Je dois aller de l'avant et tenter le tout pour le tout pour s'étirer ma chance. Il reste 10 minutes. Je me dépêche comme je peux. Mais en fait, je sais que j'ai échoué. Je pense que c'est raté. Arrivé à la moitié, je savais déjà que c'était raté. Je fais tout pour que ça soit tout de même présentable. Cette épreuve d'une heure et demie est terminée. Ding Lily a envoyé ces deux bannières à temps. Objectivement, si 60 est une note passable, moi je vous mets 30. 30 parce que vous êtes stagiaire. Si vous étiez l'une de nos employés, je vous mettrais 0. Parce que vos connaissances de base du logiciel sont insuffisantes. Vous devez apprendre davantage dans ce domaine. Merci. D'abord, elle n'a pas lu attentivement les spécifications relatives à ce projet. C'est pourtant très important. C'est la clé. Si vous ne comprenez pas quelles sont les exigences, vous ne savez pas par où commencer. C'est la première erreur qu'elle a faite. La deuxième, c'est qu'elle n'a pas vraiment cherché d'idée originale. Elle s'est tout de suite mise à chercher des photos, à écrire le texte. C'est quelque chose qui ne se fait pas. Pour moi, le moment le plus pénible, ce n'est pas quand il a critiqué mon travail. Mais quand j'ai dû lui montrer ce que j'avais fait, j'avais beaucoup de mal à m'y résoudre parce que je savais que ce n'était pas du bon travail. Je sais que ce que j'ai fait n'est pas du tout réussi. C'est déjà très bien de se rendre compte de ses erreurs. Non, ce qui compte, c'est le résultat. Aujourd'hui, j'ai eu l'immense chance de venir ici et d'identifier mes lacunes. Je ne pourrai peut-être pas intégrer cette entreprise d'ici un ou deux ans, mais je crois que dans quatre ou cinq ans, je serai en mesure de le faire. On ne peut pas changer le passé, mais l'avenir dépend de soi. Bien voyons ensemble le scannage morphologique de Dinelli. On peut voir que notre candidate a un corps plutôt en rondeur. Vous êtes un peu voûté. Je vous conseille de faire du fitness pour garder la ligne. Vous avez un visage adorable. Quelles sont vos attentes en matière de maquillage et de coiffure ? Je préfère un maquillage léger qui me donne plus de fraîcheur. Mais vous avez l'air d'une collégienne avec votre frange et votre cul de cheval. Tout d'abord, je trouve qu'elle a l'air très jeune. Mais la frange ne lui va pas. Avec cette frange épaisse, vous avez l'air apathique. Regardez cette vedette, elle a votre âge. Elle s'appelle Zhang Shuang. Regardez, sa frange est jolie et ne lui donne pas un air enfantin. Il vous faut une frange moins épaisse. Cela aidera à embellir votre visage et à l'allonger un peu. Comme vous avez des yeux aux paupières tombantes, si vous ne les maquillez pas bien, ils auront l'air plus petits. Quand vous vous maquillez, faites un trait de crayon vers l'intérieur pour réduire l'espace entre les yeux et le nez. En plus, ces traits aux crayons permettent d'avoir un des plus aquilins. Merci. Impatient de voir le résultat. Écoutons les conseils de notre conseillère Cheyenne. Lily, je sais que vous rêvez de porter des robes. Oui, mais vous pensez que vous avez de trop grosses jambes et que vous n'êtes pas assez grande ? En fait, ce n'est pas un problème. Vous aussi, vous pouvez porter des robes pourvu que vous choisissiez le style qui convienne, c'est-à-dire un style qui vous aide à cacher vos points faibles, ainsi qu'à allonger et amincir vos jambes. La première astuce, c'est la petite jupe en trapèze. Ça, c'est efficace pour amincir les jambes. Si vous portez une jupe taille haute, vous aurez l'air d'avoir 3, voire 5 centimètres de plus. Voyons maintenant comment bien assortir ce genre de jupe. Vous pouvez choisir une chemise avec des dentelles pour souligner votre charme de jeune fille. Une autre solution, c'est un haut sans manche. Regardez cet assortiment porté par l'actrice Suni. Elle porte ce haut blanc en tissu très épais. Cela donnera l'impression que vous avez du tonus et que vous êtes compétente. Vous vous distinguerez des autres avec ce style qui sort du lot. La deuxième astuce, c'est une robe droite. Je vous conseille de choisir ce genre de robe avec des volants. Elle ne doit pas être trop longue et tomber au-dessus du genou. Avec elle, vos jambes sembleront plus longues et plus minces. Les robes sur ces photos sont sans manche, mais vous pouvez tout à fait choisir de la sortir avec une veste courte aux manches longues. Cela vous donnera un look que toutes les jeunes femmes qui se lancent dans la vie active veulent avoir. Bien, on espère que vous vous montrerez sous votre meilleur jour pour votre apparition finale, qu'on attend avec impatience. Bienvenue à tous, c'est maintenant le moment de l'apparition finale. D'abord, regardons à quoi ressemblait notre candidate avant son relou. La candidate qui va venir sur notre plateau s'appelle Ding Lily. Elle veut devenir designer graphique. Elle se décrit elle-même comme une jeune femme, on ne peut plus, ordinaire. Elle a un air enfantin et beaucoup de gens la prennent pour une lycéenne. Autre point très important, elle a peur de communiquer avec les autres. Pendant son stage, en présence de ses collègues un peu plus âgés ou de ses supérieurs hiérarchiques, elle peut rester muette pendant toute la journée. Si elle est venue à nouveau look, c'est pour retrouver confiance en elle et être fin prête pour passer des entretiens d'embauche. Comptons maintenant à rebours pour l'invité sur le plateau. 5, 4, 3, 2, 1... Venez ! S'il vous plaît, Ding Lily ! Vous laissez enfin transparaître ce côté artistique qu'ont les designers graphiques. Bien, c'est le moment d'aller vous regarder dans le miroir. Par ici. Venez. Vous êtes prête ? Oui. 3, 2, 1... Quel changement énorme ! Maintenant, on dirait une professionnelle. Le plus important, c'est que vous ayez l'air professionnel et jeune à la fois. Cette petite jupe est très jolie. Bien, des applaudissements pour son défilé. Merci à nos candidats. Merci pour votre confiance. Elles ont été parfaites. Merci à tous. Avec nos candidats, nous avons parlé du thème de la maturité. Selon moi, la fin des études, c'est comme la saison des récoltes. Prête ou non, il faut se lancer. Oui. Les jeunes diplômés doivent acquérir de la maturité et faire en sorte que cela se voit au niveau de leur apparence. C'est ainsi qu'elles faciliteront leur entrée dans la vie active. Nous leur souhaitons bonne chance. Bien, notre émission touche à sa fin. Merci à nos experts pour leurs efforts. Merci au public ici présent. Et merci aussi à nos téléspectateurs. Gardez la forme et à la semaine prochaine. Au revoir.